Vous êtes sur kesaku.com Dans la vidéo qui suit, nous allons nous attaquer au problème des accents. L'accent aigu et l'accent grave. Quand faut-il utiliser l'accent et quand ne faut-il pas l'utiliser ? Regardons la phrase qui est sur la page. Une évolution pérenne de tous les secteurs est un vecteur de développement de toute économie émergente. Alors, est-ce que vous avez une idée où il faut placer les accents ? Oui ? Non ? Eh bien, on verra tout à l'heure après la leçon. Commençons par la situation où il ne faut pas mettre d'accent. Alors, tout d'abord, pour mettre ou ne pas mettre d'accent, il faut couper le mot en syllabes. C'est-à-dire, il faut voir si le « et », le son « et » se trouve au milieu ou à la fin de la syllabe. Prenons les exemples que nous avons ici. On a la « terrible ». Alors, on coupe aussi « paternel ». Qu'est-ce qu'on peut constater ici ? Qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut constater que, regardez par exemple, j'ai laissé exprès le dernier mot. On commence par les quatre premiers. « Terrible », alors, lorsque le son « et » est suivi d'une consonne, comme ici « R », ou bien, comme ici, dans « terrible », « paternel », « R ». Dans « complet », il y a « T », dans « effervescence ». On a d'abord « F », ici, « R », dans la deuxième, « S », dans la troisième. Alors, « F », donc il n'y a pas de « et », il n'y a pas d'accent ici, ni ici, ni là, dans le troisième. Alors, donc, nous constatons que, dans les quatre exemples, donc ça suit la règle que je viens d'énoncer. Le troisième, le dernier mot, ici, le septième, on a « intér- intéressant ». Alors, pourquoi je l'ai laissé à la fin ? Parce qu'il ne me permet même pas de voir, donc ici, la situation où il faut mettre un accent. Un « t », ici, le « et », il est placé à la fin de la syllabe, donc on met un accent. Ici, il n'est pas à la fin de la syllabe, voilà, il est suivi d'une consonne, donc il n'y a pas d'accent. Si vous voulez, il y a une petite astuce, c'est-à-dire, sans penser à la syllabe, Lorsque le « et » précède un « x », comme ici, dans « exercice », ou bien dans « flexible », il n'y a pas d'accent. Lorsqu'il précède une double consonne, comme ici, « essentiel », ou bien ici, « muette », il n'y a pas non plus d'accent. Passons maintenant à la deuxième situation. Bien, deuxième situation, quand est-ce qu'il faut mettre l'accent grave ou aigu ? Tout d'abord, donc, il faut rappeler qu'on met un accent à la fin d'une syllabe. Alors, est-ce que cet accent est grave ou bien aigu ? Cela dépend des situations que je vais tout de suite énoncer. Alors, on met un accent grave lorsque la syllabe, la syllabe, qui suit le « et » contient un « e » muet. Prenons l'exemple des mots que nous avons ici. Je vais commencer par le mot « mystère ». Alors, « mystère », voilà, ici, il est suivi, voilà, d'un, la, cette syllabe contient un « e » muet. On ne dit pas « mystère », on dit « mystère ». Donc, il y a un « e » muet, alors on va mettre un accent grave. « Enlèvement », pareil, « ve », donc on ne dit pas « enlèvement », quand on parle, on dit « enlèvement ». Donc, c'est un « e » muet. Donc, la syllabe qui suit le « et » contient un « e » muet. Pareil pour « trèfle », pour « lèpre », pour « père » ou « mère ». Bien, donc ça, c'est la première situation des accents graves. Donc, je rappelle qu'on met un accent grave lorsque le « et » est suivi d'une syllabe contenant un « e » muet. Mais, il y a aussi la situation dans laquelle le « et » se trouve à la fin d'un mot. Mais alors, dans ce cas, le mot est suivi d'un « s ». Donc, le mot contient un « s ». Alors, prenons l'exemple des mots suivants. Excès, abcès, exprès, procès, pardon, procès, dé. Voilà. Maintenant, donc, quand on n'a pas d'accent grave, bien entendu, il y a un accent aigu. Et alors, l'accent aigu, on va le trouver dans la fin des syllabes. Voyons les mots que nous avons ici. Regardons, on a le premier « et ». Donc, ici, « et », voilà la fin de la syllabe, la fin de la syllabe, la fin encore, encore et encore. Passons au mot suivant. C'est pareil, vous pouvez le faire vous-même. « Générosité ». Alors, si je veux couper, voilà, on revient à la même règle. « É-lé-ment ». Voilà, « é-lé-ment ». « É-vé-nement ». J'espère que vous avez compris. Retournons à l'exemple de tout à l'heure. Et voyons si vous allez vous en sortir tout seul. Sinon, voyons, on va voir ensemble. Tout en même temps, on essaye de rappeler les règles. Alors, « une évolution ». « É-volution ». « P ». Pourquoi on a mis ici un accent aigu à la fin ? Parce qu'il est à la fin de la syllabe. « Père-ène ». Pourquoi ici ? Parce que le « é » est suivi d'une consonne contenant un « e » muet. « Père-ène » de tous les secteurs. « Secteur ». Alors, « C » ici. Pourquoi on n'a pas mis l'accent ? Eh bien, tout simplement parce que le « é » se trouve au milieu de la syllabe. Il est suivi d'une consonne. Et, alors, « Tous les secteurs » est un « vecteur ». Alors, pour « vecteur », faut-il ou ne faut-il pas utiliser l'accent ? Bien sûr qu'il ne faut pas utiliser d'accent un « vecteur ». Donc, il n'y a pas d'accent. La même règle qui a régi le mot « secteur ». De « développement ». Donc, c'est la fin de la syllabe. « Ve-lo-pe-ment ». De toute économie. « É » économie. « É » mer. Est-ce qu'on va mettre « non ». Ici, on ne met pas d'accent. J'espère que vous avez compris. Et, bon, à la prochaine vidéo. Amin. Après aller à la induced valor, c'est une é рай d'un œil. Sous-titrage Société Radio-Canada